Mesdames et Messieurs, bonsoir. Une nouvelle année s'ouvre dans quelques heures. A l'aube de l'an 2014, nous vous livrons le contenu des derniers décrets de 2013. Décret D bar 2013 bar 186 bar PRG bar SGG portant promulgation de la loi L bar 2013 bar 067 bar CNT du 31 décembre. Le président de la République a vu la constitution décrète. Article 1er est promulgué la loi L bar 2013 bar 067 bar CNT du 31 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré, publié au journal officiel de la République. qu'on a créé le 31 décembre 2013 signé professeur Alpha Condé. Décret numéro D bar 2013 bar 185 bar PRG bar SGG portant convocation de la session inaugurale de la législature 2013-2018. Le président de la République a vu la constitution, vu le code électoral à son article 167, vu l'arrêté numéro 19 bar CS bar CCA de la Cour suprême, en date du 15 novembre 2013 portant promulgation des résultats définitifs des élections législatives du 28 septembre 2013. Décret article 1er, la session inaugurale de la législature 2013-2018 est convoquée le lundi 13 janvier 2014 à 10h à l'hémicycle du Palais du Peuple. Ils sont conviés à cette session, les 114 députés élus à l'Assemblée nationale. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter du 12 janvier 2014 sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 31 décembre 2013, signé professeur Alpha Kondé. Et puis ce message départ adressé à son Excellence M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Excellence M. le Président, c'est avec une profonde consternation que nous avons appris les ignobles attentats terroristes survenus ce 30 décembre 2013 à Volgograt, dans le sud-ouest de votre pays, causant plus d'une trentaine de morts et des blessés graves. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple de Guinée, du gouvernement et à mon nom personnel, adresser nos condoléances les plus émues à vous personnellement, au peuple amurus et aux familles éplorées. Haute considération. Conakry, le 31 décembre 2013, professeur Alpha Kondé, président de la République, chef de l'État. Et puis cet autre message départ adressé à son Excellence M. Raoul Castro-Cruz, président de la République de Cuba. Excellence M. le Président, la célébration du jour de la libération de votre pays qui coïncide à l'avènement du nouvel an m'offre l'heureuse opportunité de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement guinéen. Mes très vives et chaleureuses félicitations, c'est aussi l'occasion pour moi, de vous rassurer, Excellence M. le Président, de la détermination de mon gouvernement et moi-même d'oeuvrer au renforcement et à la diversification des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Permettez-moi, enfin, Excellence M. le Président, de vous souhaiter mes meilleurs voeux de santé, de bonheur, de succès, à vous personnellement et ceux de prospérité au peuple amicuban, haute considération, qu'on a écrit le 31 décembre 2013, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Clôture officielle ce matin au CNT des travaux de l'examen du budget 2014. Ce budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 13 000 milliards a été adopté à la majorité des membres du CNT. C'était en présence des membres du gouvernement. François Laman nous fait le point. La loi de finances initiale 2014 adoptée ce mardi à la majorité des membres du CNT a été sanctionnée par une trentaine de recommandations formulées qui couvrent à la fois les procédures de bonne gouvernance en matière de recettes et de dépenses au début de juillet voté. Suite donc à cette adoption des hommages, mais aussi des satisfactions face à l'oeuvre accomplie par le CNT, ont ponctué le message du gouvernement et du chef de l'État que le ministre délégué au budget a transmis aux membres de l'institution. Le budget 2014 que vous venez d'adopter se veut un instrument de relance de l'économie nationale. Pour ce faire, le gouvernement y a matérialisé la vision du chef de l'État par l'affectation de l'essentiel des ressources financières aux dépenses d'investissement. Les travaux publics, l'énergie, les infrastructures scolaires et l'agriculture notamment. Nous avons bon espoir que l'année 2014 connaîtra un engouement des investissements directs étrangers dans notre pays. Le gouverneur de la Banque centrale, qui se félicite de l'adoption du budget 2014, estime que des mesures sont prises dans son secteur pour la mise en oeuvre des recommandations formulées. La stabilisation de la monnaie est une des attributions fondamentales de la Banque centrale. La stabilité des prix, la stabilité du système financier et la stabilisation du taux de change. Je crois que ces objectifs en passent d'être réussis maintenant, bien sûr. Nous ne pouvons pas le faire seul. Tout ceci est fait dans le cadre de la politique globale, la politique économique générale du gouvernement. Dans son discours de clôture, la présidente du CNT a interpellé le gouvernement sur la prise en compte effective des recommandations formulées avant d'insister sur la problématique de l'insécurité de la situation des travailleurs de Frigia, la bonne gouvernance, mais aussi l'appel à la réconciliation nationale. Les pertinentes recommandations qui ont été formulées dans les différentes commissions, validées par l'intercommission et adoptées en plénière, seront, j'en suis convaincu, prises en compte dans la loi des finances rectificatives comme nous le permet notre architecture financière. Au moment où le CNT s'apprête à passer le témoin à la nouvelle Assemblée nationale démocratiquement élue, après quatre années d'instances d'activité au cours desquelles ses membres ont apporté leur contribution pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit, qu'il me soit permis de rendre un hommage aux acteurs politiques, toutes tendances confondues, et à la société civile, dont le sens du dialogue et de la concertation a permis de parachever la transition. La suite des étapes porte sur la promulgation et la publication de la loi des finances initiales 2014 dans le journal officiel de la République par le chef de l'État. Mesdames et Messieurs, dans un instant, nous recevrons pour vous le rédacteur en chef du journal télévisé qui dégagera les grandes lignes du discours du chef de l'État. Dans le cadre de sa modernisation, la douane guinéenne a présenté un projet de code. Il s'agit d'un document qui définit les conditions en vigueur dans la sous-région en matière d'importation et d'exportation des marchandises. Le nouveau code vient remplacer l'ancien adopté depuis 1995, Amadou Touré. Cette rencontre de la Chambre du Commerce et de la Direction nationale de la douane a porté sur l'information et la sensibilisation des opérateurs économiques sur le projet du code révisé de la douane. Ce nouveau document traite des réformes qui nécessitent l'adhésion des opérateurs économiques. Compte tenu de l'évolution et surtout le volume du commerce à la frontière, nous ne pouvons pas procéder à un contrôle systématique de toutes les cargaisons. Nous employons actuellement une méthode qu'on appelle la méthode d'analyse de risque et qui est basée quand même sur une analyse et surtout sur des critères de sélectivité. Il y a des contrôles immédiats, des contrôles différents et des contrôles à post-région. La véritable innovation de ce code porte sur la valeur transactionnelle, c'est la valeur de la marchandise à l'importation. Tout était basé avant sur le forfait. Il faut qu'on accède ou qu'on aille maintenant vers la valeur des marchandises, effectivement déclarée. Mais quel est le rôle de la Chambre du Commerce dans ce processus ? C'est procéder de manière que ça se passe de façon équitable. Il est nécessaire qu'on invite tous les opérateurs économiques de le faire édifier, qu'ils sachent désormais quel comportement il faut faire pour le secteur privé, quel comportement il faut faire pour accompagner ce manuscrit qui est déjà élaboré par la douane. Ce nouveau code vient remplacer l'ancien adopté depuis 1995. 23 ans après, les réalités du commerce mondial et les conditions de l'intégration sur-régionale imposent des normes auxquelles la douane guinienne doit se conformer. Comme je vous l'annonçais, nous sommes avec Aboubakar Kamara, rédacteur en chef du journal Télévisé. Bonsoir Aboubakar. Bonsoir Médine. Nous venons de suivre l'adresse du chef de l'État à l'occasion de la fin de l'année 2013. Que peut-on retenir de ce discours du chef de l'État ? C'est un discours rassurant venant d'un président confiant. Parce que le président s'est montré très fier des résultats économiques que son gouvernement a réussi à mettre en place, à engranger. Il a débité tout un chapelet de chiffres rassurants par rapport aux efforts déployés. Et surtout, il a salué la rigueur qui a été poursuivie et que lui-même a diligentée. D'ailleurs, il annonce que cette rigueur-là sera poursuivie pour le chef de l'État. Cela montre que désormais, tout est possible dans cette Guinée, sur la base justement de cette rigueur, de cette discipline économique. Donc le président aussi s'est réjoui sur le plan politique du climat apaisé qui a marqué l'année 2013, qui nous permet vraiment de rêver, qui lui permet de mettre en application son programme de développement économique qu'il ambitionne depuis 2010 pour la Guinée, sur laquelle il est déjà très avancé. Donc pour le chef de l'État, un nouveau chapitre s'ouvre dans la vie de la nation. Dans le discours en général, c'est pour la première fois, vous le remarquerez, que lui-même il s'est permis d'aller jusqu'à 20, 23 minutes. Parce que les deux... 26 minutes. 26 minutes pour l'ensemble. Cela veut dire qu'il avait beaucoup de choses à le dire de façon méthodique et de façon appliquée. C'est pourquoi rien n'est oublié dans le discours, parce que le président va jusqu'à saluer les malades dans leur lit. Il salue la présence guinéenne, notamment par les forces de sécurité et de défense, dans la mission internationale au Mali, ou notamment au niveau de l'aménagement. Et de l'autre côté, le président déplore les pertes en vies humaines et les dégâts matériels qui ont marqué l'année pendant les sécourses, les différentes crises que nous avons connues dans ce pays. Nous allons parler de 2014. En termes de perspectives pour 2014, quelles sont, selon ce discours, les priorités du chef de l'État ? Beaucoup de priorités. Beaucoup de priorités. Vous allez comprendre, en tout cas, c'est l'impression que le chef de l'État nous laisse. Il est pressé. Il veut vraiment aller trop, trop vite pour mettre en application toutes les ambitions qu'il nourrit pour le pays. D'abord, le président le dit clairement qu'il veut réduire encore davantage la pauvreté. Cela passe par la création de l'emploi. Il a dit, par exemple, au niveau des mines, que les sociétés qui avaient des difficultés vont reprendre des activités, notamment sur le ciment du Sud. Il a été très, très précis. Justement, dans le secteur des mines, il va continuer ses efforts de redressement et de nettoyage du cadastre. Sur le plan de l'énergie, le président annonce aussi des redressements, l'amélioration de la desserte. Là aussi, ce secteur, il veut aller très, très vite et marquer des points importants. Et l'autre chose, certainement, qui a retenu l'attention de beaucoup, c'est que le président, de façon très claire, a parlé du nouveau gouvernement et de sa mission. Avec des ministres qui auront des feuilles de route claires et qui seront évalués à l'attache. Je pense que là, déjà, il y a deux ou trois jours, le président Nongo l'avait déjà effleuré. Le gouvernement de mission qu'il compte mettre en place. Et ce soir, il a réitéré qu'il compte mettre en place un nouveau gouvernement, donc, qui sera évalué à l'attache. Au niveau des infrastructures, le président dit que les infrastructures sur le plan des routes vont continuer les travaux publics. Mais aussi, au niveau de l'aéroport international de Gersia, les travaux doivent être achevés. Au niveau du quai, au port de Conakry, là aussi, tout doit être fait. Maintenant, au niveau de Donka, l'hôpital Donka, il veut un hôpital de référence. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Il y a eu beaucoup de critiques sur ce établissement sanitaire. Pas de toilettes. Et voilà, et cette fois, le président dit qu'il veut un hôpital national de référence internationale. Je sais, Mourette-Chef, que vous avez beaucoup à dire. Mais je voudrais vraiment qu'on revienne sur un sujet très important qui est la paix et la solidarité. Aujourd'hui, je sais que dans le discours du président, il a évoqué cet aspect. Mais que peut-on dire ? À plusieurs reprises, il est revenu sur cette nécessité de consolidation nationale, de maintien de cette paix. C'est en cela même qu'il a salué la nouvelle Assemblée. Il les a appelés à la responsabilité, au patriotisme, pour que désormais, le débat national qu'on a tant chanté puisse être vraiment encadré, là, à l'hémicycle, par des hommes responsables. Puisqu'il y a un décret qui vient de se faire. Puisqu'il y a un décret. Pour lui, cela va dans le sens du renforcement de la démocratie. C'est pourquoi, dans ces réformes, il compte promouvoir la justice aussi indépendante. Tout cela pour accompagner la mise en place de l'État de droit qui se construit. La décentralisation aussi sera poursuivie, mais aussi des réformes au niveau de l'État. Il a parlé de vous, les femmes. Il a parlé aussi des jeunes qui doivent avoir de la compétence. Et ce qui est intéressant pour les fonctionnaires, c'est que le président s'est rendu compte que pour exiger des résultats, il faut vraiment mettre tous les moyens à la disposition des fonctionnaires. Donc, un meilleur traitement, mais aussi un meilleur environnement de travail. Là, il s'est engagé dans ce secteur. Merci, Abba. Merci, Medine. L'espoir est permis. Beaucoup de choses à faire l'année prochaine. Nous serons là pour suivre tout cela à l'heure de près. Ok. Merci. Merci. Et puis, le gouvernement guinéen vient de mettre en place un programme d'appui à la gouvernance dans le secteur minier. Les membres du dit programme ont tenu la troisième session du comité de pilotage. La démarche vise à faire le bilan de l'année écoulée et valider le budget 2014, chiffré à 53 milliards de francs guinéens. Aboulaï Djalou. Les membres du comité de pilotage du programme d'appui à la gouvernance dans le secteur minier se réunissent pour évaluer les acquis et les faiblesses enregistrées durant l'année écoulée. La démarche consiste à tirer les leçons en vue de procéder à la validation du budget 2014. Il est toujours reproché à la Guinée de ne pas avoir un bon décaissement par rapport aux enveloppes qui sont offertes par les partenaires au développement. Nous voulons essayer de changer cet aspect pour 2014. C'est pour ça que les quatre départements qui sont intéressés au niveau du comité de pilotage de ce projet, nous nous réunissons deux fois ou trois fois par an pour essayer de parler de ce projet. Le montant s'élève à près de 53 milliards de francs guinéens comparativement à l'année précédente dont le budget était de 27 milliards de francs guinéens avec un taux de décaissement de 15%. Un taux jugé très faible pour le rehausser en 2014, des nouvelles stratégies s'annoncent. Notre plan pour atteindre l'objectif du PACSEM en 2014, c'est de faire en sorte que d'abord toutes les activités qui sont reportées de 2013 à 2014 soient exécutées au premier trimestre de 2014. Dans ce nouveau PTBA, plusieurs activités sont prévues. Il s'agit de redéfinir le rôle de la Société guinéenne du patrimoine minier, de favoriser les voyages d'études et des formations en matière de contrôle technique et financier, ainsi que des stratégies de surveillance des infrastructures minières. L'objectif est d'échanger le visage du secteur minier guinéen. Du côté du ministère de la Coopération internationale, Kotobou Moustapha Sano a animé un point de presse pour présenter son bilan annuel. Tcherno Ousmane Diallo nous fait le point. Convaincu qu'il rencontre la presse après la fin d'une année de gestion. Convaincu d'avoir atteint ses ambitions en 2013 et de bénéficier de la confiance des partenaires au développement. Une confiance indispensable à la réussite de sa mission de mobilisation de fonds pour soulager le budget national. Le ministère de la Coopération internationale, dans sa mission de mobilisation des ressources sous forme de dons et de subventions non remboursables, a mobilisé environ 314 millions de dollars, soit l'équivalent de 2199 milliards de francs guinéens. Sur un objectif de 2 100 milliards, soit un taux de réalisation de l'ordre de 102%. L'essentiel des ressources mobilisées en 2013 par le ministère de la Coopération internationale a été investi dans l'amélioration des conditions de vie en milieu rural à travers la construction d'hôpitaux, d'écoles et de forages. Le maintien de la certification ISO version 2008 a aussi marqué l'année dans ce département ministériel. En 2014, les prévisions dans la mobilisation des fonds tournent autour de 400 millions de dollars. Avec la fin de la transition, l'espoir de voir les partenaires au développement s'investir davantage dans le développement du pays est renforcé. Le chantier de la Cité internationale moderne de Conakry fait du progrès. Les techniciens du ministère de l'Habitat étaient sur les lieux pour s'inquiéter de l'évolution des travaux. Les promoteurs s'engagent à livrer les premiers logements avant juin 2014. Ça a Martin Fancinaduno, reportage. Cet ensemble architectural de bâtiments de Haustandine sera réalisé à Conakry. C'est bien le projet de la Cité internationale moderne de Conakry. Deux mois seulement après son lancement officiel par le président de la République, le chantier pousse du sol. Les pieux sont posés, le béton de trois immeubles coulés et les élévations se poursuivent pour dix autres villas. Les gens voient la clôture. Les Chinois n'aiment pas faire du bruit. Ils respectent l'environnement. Tout se passe doucement, nuit et jour, ça travaille ici. 24 sur 24, on a deux équipes. Cette première phase du projet couvre une superficie de 4 hectares sur plus de 15. Ici sera bâti un ensemble d'habitations confortables. Le projet est d'une grande envergure pour le gouvernement. C'est pourquoi les techniciens du ministère de l'Habitat effectuent cette visite pour échanger avec les promoteurs sur les normes de construction et les conditions de travail des ouvriers évoluant sur le chantier. Nous avons l'espoir que cette opération préfigurera la Guinée urbaine que nous ambitionnons. Nous avons également demandé que l'entreprise, en plus de toutes les dispositions prises par elle, s'ajuste davantage à la réglementation guinéenne, notamment en matière de contrôle. Les engagements sont donc pris de part et d'autre pour faire de ce chantier un modèle de promotion immobilière en Guinée. Après une année d'intenses travaux, le personnel de la radio-télévision guinéenne a organisé un dîner récréatif pour se détendre, moment de retrouvailles et de solidarité entre confrères Abib Tcham. C'est la détente au bout d'une année d'intenses activités pour la radio-télévision guinéenne. Autour de ce dîner sobre, le personnel entend marquer le départ de l'année 2013. C'est de nous côtoyer et ça va avoir un impact sur le résultat de nos travaux. Un grand sentiment de joie avec cette fête organisée surtout par les Amazones de la rédaction du journal télévisé. Elles n'ont pas eu suffisamment de temps, mais voilà en moins de 7 jours ce qu'elles ont pu et réussi à mettre en place et à faire danser toute une maison. Le plaisir est partagé par de nombreux invités venus du département de tutelle, de la présidence et d'autres structures privées. Plongés dans cette chaleur humaine, ils redécouvrent l'élan de solidarité du personnel de la radio-télévision guinéenne. Je suis venu accompagner mon épouse qui appartient à la famille des médias. Ça révèle que c'est une famille au-delà du fait que ce sont des emplois, c'est des frères, des sœurs qui se réunissent pour fêter dans la joie. Si j'ose dire la fin de l'année. Maintenir ce télan, tel est le principal combat de la section syndicale de la RTG. L'occasion d'un véritable plaidoyer pour l'institution, la vitrine du pays. Restons toujours dans la ferveur des fêtes au palais du peuple. Le grand bazar qui se tient en ce moment est un véritable centre de loisirs pour couronner l'année 2013 en beauté. Miki Nimoussa Kamara. Depuis plusieurs années en Guinée, le grand bazar est devenu l'un des symboles des festivités de fin d'année. Cette année, il affiche une haute couleur par les mélomanes, celle de la présentation des meilleurs voeux. C'est la fête, c'est la joie, c'est la ganse, c'est la prestation, c'est tout en fait. C'est l'année 2013, c'est l'année 2015 et on se raconte, c'est l'année là encore, encore pour plus de conscience. Dans cette atmosphère festive, les journalistes animateurs tentent de séduire par le pied de leur micro les mélomanes de toutes générations. Et partout, l'ambiance, ces bons enfants et les visiteurs sont ravis de l'animation. La particularité parlant de l'installement d'animation, c'est la qualité de la logistique, la qualité de l'équipement, de la fin, de la mise en place. C'est la qualité du son, de la lumière et surtout de l'interactivité entre les gestionnaires scéniques et le public. Le Grand Bazar est aussi un espace d'échange et de communication entre le public et les artistes. Voilà, avant de refermer ce journal, nous revenons sur ces deux décrets. Décret numéro D, barre 2013, barre 185, barre PRG, barre SGG, portant convocation de la session inaugurale de la législature 2013-2018. Le président de la République, vu la Constitution, vu le Code électoral, en son article 167, vu l'arrêté numéro 19, barre CS, barre CCA, de la Cour suprême en date du 15 novembre 2013, portant promulgation des résultats définitifs des élections législatives du 28 septembre 2013. Décret, article 1er, la session inaugurale de la législature 2013-2018 est convoquée le lundi 13 janvier 2014, à 10h, à l'hémicycle du Palais du Peuple. Sont conviés à cette session les 114 députés élus à l'Assemblée nationale. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter du 12 janvier 2014 sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 31 décembre 2013, signé professeur Alpha Condé. Décret D, barre 2013, barre 186, barre PRG, barre SGG, portant promulgation de la loi L, barre 2013, barre 067, barre CNT, du 31 décembre 2013. Le président de la République a vu la constitution décrète, article 1er, et promulgué la loi L, barre 2013, barre 067, barre CNT, du 31 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 31 décembre 2013, signé professeur Alpha Condé. Et puis, juste après ce journal, vous suivrez le journal de l'an. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette édition. Au nom de la rédaction, nous vous souhaitons une très bonne, heureuse année 2014. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir.